le conseil salut à tous alors sachez que je n'ai aucun intérêt de vous présenter ce que j'ai à présenter je touche aucun commission là dessus tout sens pour 48 abonnés qu'on va avoir vraiment quelque chose donc je vais juste partager parce que ça vaut le coup de le partager et c'est quand même quelque chose qui peut être pas mal pour ceux qui ont pas un gros budget voilà comme vous voyez je suis dans un coin encore des rochers parce que je vais tourner des vidéos pour l'autre chaîne et j'ai besoin de rocher c'est pour vous parler de chaussures touring qui sont très bien l'hiver elles sont très bien pour plusieurs choses parce qu'elles sont chaudes parce qu'elles sont imperméables pas complètement mais elles sont bien imperméables au vent du coup donc on n'a pas froid aux pieds elles sont imperméables à l'eau en partie c'est à dire que si vraiment vous allez sous une trompe d'eau ça va être mouillé mais si vous les utilisez dans la boue quelque chose comme ça ça va tenir raison un grip très correct très correct sur par rapport à la boue à des terrains un peu voilà un terrain de forêt puisque on est sur le vtt et elles ont aussi l'avantage d'être des rentres pas cher parce que je suis habitué à acheter des marques beaucoup plus connues beaucoup plus importante beaucoup plus renommée si vous voulez et on s'aperçoit que à 100 euros la paire de chaussures on n'a pas forcément la qualité qu'on attend on n'a pas la durabilité qu'on attend on n'a pas il n'y a pas tout quoi ce qu'on attend il ya une vingtaine d'années c'était valable maintenant ils spéculent trop enfin je trouve qu'ils spéculent trop vraiment et ils jouent vraiment de plus d'autorité que que réellement de leur qualité et de leur truc donc je suis je me suis rabattu sur les chaussures pas cher de chez décathlon donc je mettrai un lien en dessous en dessous de la vidéo d'accord vous cliquez vous pouvez aller voir je me souviens plus du modèle parce que ça fait quatre mois que j'utilise je vous montrais ça tout de suite alors ce sont ces modèles là ils sont très bien parce qu'ils ont une comment on appelle ça donc ils sont imperméables ils ont un laçage qui tient bien et ils ont une durabilité qui est très correct comme vous voyez j'utilise pas mal ils ont des crampons qui sont largement suffisants qui sont qui tiennent à peu près pour savoir sur les rochers mouillés c'est pas forcément l'idéal ces chaussures peuvent passer pour un étudiage polyvalent avec la ville quand elles sont propres bon là ils sont pas super propres parce que je ne serre pas vraiment ville actuellement mais du coup ça peut être une affaire pour un peu près 20 euros vous avez une paire de chaussures résistantes pour l'hiver qui fait bien quitte à les racheter tous les ans mais je pense qu'elles sont partis pour durer pas mal de temps le son seul défaut ça va être l'amorti qui est pas de très grande qualité donc on a tendance à avoir un peu le piqueur bondi dans des passages un peu technique mais et le caoutchouc de la de la semaine qui n'a pas le grip vraiment typé sur le mouillé voilà hormis ces quelques défauts à 20 euros on peut pas s'attendre à quelque chose d'aussi puissant et d'aussi fort que les grandes marques qui vendent leurs chaussures 200 euros on est évident on est dans du touring donc vraiment du vélo passe partout sans être trop exigeant non plus sur le matériel en ayant quand même du plaisir et en passant des belles journées avec un chouette temps voilà et dans des coins superbes écoutez sur ce je vous souhaite une bonne journée n'oubliez pas de liker si vous avez envie si vous n'avez pas envie vous mettez et vous pouvez aussi faire comment vous abonner si vous avez envie voilà à très bientôt et puis je vous remercie